Portrait, Nicolas. Nicolas Poincaré, ce matin, vous tirez le portrait de Pierre Troigros, une légende de la cuisine, le chef étoilé qui est mort hier à 92 ans. Et c'est la disparition d'un homme qui a révolutionné la gastronomie, qui a inventé ce qu'on appelait la nouvelle cuisine avec quelques autres à la fin des années 60. La disparition d'un surdoué, modeste, plutôt drôle, mais incroyablement travailleur pendant presque 70 ans. Son histoire, c'est celle d'une famille. Il y a d'abord eu les parents, Jean-Baptiste et Marie Troigros, qui avaient ouvert un hôtel-restaurant à Rouen, dans la Loire, en 1930. Leurs deux fils ont ensuite pris la relève, mais avant, ils sont partis faire le tour de France, leur apprentissage, pour apprendre le métier. Pierre, après son service militaire en Tunisie, a retrouvé son frère chez le pape de la cuisine de l'époque, qui s'appelait Fernand Point, à Vienne, dans l'Isère. Et il y avait un autre apprenti très doué dans les cuisines, chez Point, c'était Paul Bocuse. Et c'est de là, les frères Troigros et Paul Bocuse vont rester amis pour la vie. Et ils vont réinventer la cuisine, les deux frères Troigros, à Rouen et Paul Bocuse, à Colombes-en-Baudor, près de Lyon. Ce qu'ils ont inventé, c'est de réduire les portions, de réduire les temps de cuisson. Ils ont découvert la diététique, ils ont cassé tous les codes de la gastronomie traditionnelle. Et ça marche. Le guide Michelin leur donne une première étoile en 1956, une deuxième en 1965, et la troisième étoile, la consécration, en 1968. Deux jeunes critiques gastronomiques à l'époque, Go et Millot, s'enthousiasment. Ils découvrent chez Bocuse que l'on peut se régaler et sortir le ventre léger du restaurant, après avoir mangé par exemple une salade de haricots verts al dente, suivie de petits filets de rouget très peu cuits. Je me demandais si vous alliez quand même nous faire rêver un point. Ça les fait rêver, Go et Millot, en tout cas. Et Bocuse leur dit, alors vous devriez dans ce cas-là essayer aussi, si ça vous plaît, essayer mes amis les frères Troigros à Rouen. Les critiques s'y rendent et ils craquent pour le saumon à l'osaïe. Ils titrent le numéro de suivant de leur guide Go et Millot. Nous avons découvert le meilleur restaurant du monde. Le critique le plus célèbre de l'époque, qui s'appelle L'Araignière et qui écrit dans Le Monde, se rend à Rouen à son cours et lui, il écrit, « Génial, j'ai goûté du saumon intelligent ». Le succès ne se démentira jamais. Les frères, puis leurs fils, puis aujourd'hui la quatrième génération tiennent toujours le restaurant. Ils n'ont jamais perdu leur étoile. Ils ont bien tenté d'ouvrir des restaurants à Tokyo, à Moscou, à Paris, mais sans jamais convaincre. Leur histoire, c'est à Rouen qu'elle se passe. Et pour comprendre la relation entre cette ville et les deux cuisiniers, il faut savoir que lorsque Jean, le grand frère de Pierre, est mort d'une crise cardiaque en jouant au tennis en 1987, eh bien la place de la gare à Rouen a aussitôt été rebaptisée place Jean-Troigros. Et le président de la République, François Mitterrand, s'est déplacé pour inaugurer cette place. Et puis la gare a ensuite été repeinte en rose et en vert, c'est-à-dire les couleurs du saumon à l'oseille. Incroyable histoire entre une ville et ses deux chefs. La gare rose et verte pour les couleurs du saumon à l'oseille, c'est magnifique. Merci Nicolas.